moi supporterie supporter et fans de l'oël bonjour à toutes bonjour à tous bienvenue pour ceux qui nous rejoignent et en prenant le train en route sur ma chaîne oël pour cette nouvelle vidéo on va analyser l'avant match nantes oël le lion mess la coupe de france l'actualité ça part dans tous les sens mais le menu du jour qu'est ce que je prends comme tel est trop loin suivez-vous je suis inquiétement merdé il ya le feu au lac c'est par là qu'on va commencer pour la première partie ensuite rentrer un peu plus dans le vif du sujet sur ce nantes oël avec les clés du match et enfin compo prono sur la dernière partie j'attaque tout de suite maman les goleurs est vraiment grave on va pas y aller par quatre chemins en ruant mes mères dans les brancards comme vous le savez mais il ya le feu au lac les goles je vais pas me faire l'avocat du diable loin de là mais le coach est toujours objectif et mesuré dans son analyse on s'est qualifié samedi en coupe de france face à messe et dans un match de coupe seule la qualification compte on sait très bien qu'un match de coupe c'est un gourbi sans nom ça sent l'odeur de l'afrique la saucisse de partout les enfants courent ça embrouille tout le monde mais il ya toujours des surprises t'as pas envie de passer pour une banane et une trompette regardez montpellier monaco nice clairement tous éliminés en 32e de finale enfin c'est des équipes inférieures parce que je peux vous le dire qu'au vu de notre situation si on se fait éliminer samedi croyez moi c'est pas la buvette qu'on va y crouler avec des délérithons à l'intérieur mais c'est le groupe en bas stadium qui est fini les quatre fers en l'air parce que sinon c'était l'escalade de l'horreur mais tu as toujours deux lectures d'un match soit tu analyses le score soit tu analyses le contenu pour le score on va dire de 1 face à une des deux à domicile c'est le minimum syndical on a évité la quenelle légonne c'est le principal mais perso je ne m'attendais pas non plus à gagner 6-0 même si l'équipe jouait une division inférieure à nous non mais dis donc qu'est ce que ça veut dire on n'est pas sur fm en face t'as pas des peintres t'as une équipe également qui va jouer crânement sa chance qui va vouloir se qualifier et ce serait manquer de respect au lorrain ou à n'importe quelle équipe inférieure que t'attendre à gagner par cinq ses buts d'écart ça peut arriver mais dans la majorité des matchs attention c'est assez serré parce que c'est l'esprit de la ganoche à volonté en coupe de france les matchs sont à part nous quand on était gone quand je jouais la gambardelle jusqu'à mes 18 piges c'était le match du siècle on voulait à tout prix se qualifier c'est une aventure hors du commun avec tes copains et quand t'arrives en senior que tu joues la coupe de france l'ambiance les supporters les maillots sont différents et tu les gardes à la fin c'est le folklore c'est le panache donc vraiment aborder ce genre de match c'est assez contradictoire mais on va retenir le résultat mais voilà dieu bénisse la vérité où tu sais le soleil tu prends la qualification merci au revoir surtout qu'on va aller jouer à chambéry ça va être un nouveau derby mais parce qu'il y a un mais c'est le contenu et l'attitude de nos gones dont voilà je vais je peux pas faire abstraction ils sont capables qu'ils jouent city paris chambéry peu importe qu'ils vont jouer une d8 c'est la même mascarade ils n'arrivent pas à proposer un contenu intéressant à quelques exceptions près pardon comme dernièrement à brest on s'est dit par miracle ça y est c'est la folie mais je ne sens pas une équipe capable et pouvoir vouloir se rebeller pour proposer 90 minutes cohérentes Lolo White nous disait que voilà il fallait refaire toute une préparation physique pour qu'on puisse animer un schéma tactique et proposer quelque chose de cohérent sur 90 minutes mais ce sont des moustères les gones et pour le moment nos prestations s'enchaînent mais on pue toujours autant la merde donc on peut faire 50 repas on peut aller à Marrakech on peut aller à Rio on n'y arrive pas et c'est là que quand j'analyse pour le moment je ne vois pas de progression dans le jeu ce n'est pas une question de physique c'est un manque de caractère de nos joueurs un manque de mental pour se faire violence et surtout qu'au fond j'ai l'intime conviction que nos joueurs s'en balèquent de la situation qu'ils soient nuls ou renuls le classement on s'en fiche voilà ça ne fait que confirmer votre attitude ne fait que confirmer cela en conférence de presse ça n'arrête pas de jeûne sans arrêt on va secouer le cocotier on va y arriver voilà mais à chaque match ça bégaye sévère sur le terrain comme face à messe on rate mais ça rigole ça fume des tiges ça regarde les personnes en tribune on peut louper un geste mais à un moment donné tu vas avoir la rage d'avoir raté un geste à un haut niveau nous ça se touche la nouille personne ne communique personne ne se comporte en leader sur le terrain et fatalement on subit cette situation tu vois des attitudes de ce genre ça tortille du fion et ben écoute tu sais quoi mon agent je vais lui passer un coup de fil tu me trouves une autre destination je vais sur EasyJet je prends mes billets et puis je me casse bande de nazes ciao je prends ni gâteau ni voilà rien du tout non et ben à quelques exceptions près voilà la mentalité de nos joueurs une photo en plus parce qu'à un moment donné ça va être à feu et à sang notre club mais un peu d'engueil bon sang parce que surtout que les badgun voilà les BG87 et Virachul Lyon ils ont fait un communiqué très clair parfaitement écrit qui décrivent par contre la situation réelle on ne veut plus de joueurs incapables de redorer le blason de mouiller le maillot que soit le staff la direction ceux qui ne veulent pas se bouger rapidement au niveau de la direction comme des joueurs et ben à un moment donné merci de laisser la place à ceux qui le désirent une fois de plus samedi il n'y a eu aucun débordement aucune insulte car on ne veut pas ça dans un stade il y a les gognes c'est pas un zoo à ciel ouvert on sait se comporter dignement mais à un moment donné merde disons les deux copes ils ont chanté ils ont encouragé ils n'ont pas lâché seulement des siffles à la mi-temps pour montrer leur mécontentement mais voilà ça arrive c'est normal mais c'est très appréciable surtout qu'à un moment donné les supporters font leur table donc s'il vous plaît sur le terrain mais à un moment donné mais réveillez-vous papa qu'est-ce que vous voulez parce que mercredi on va se déplacer à la Beaujoire pour jouer le FC Nantes pour la deuxième partie qui est un peu nous comme nous pardon est dans la sauce ils sont prêts à faire un joint de culasse je vous mets une photo du classement ils sont actuellement alors nous pour l'instant on est actuellement je le répète à notre place qu'on ne me parle plus d'Europe deuxième équipe du championnat derrière Paris non on est huitième il y a des équipes qui sont devant nous parce qu'elles sont meilleures elles sont bien plus régulières et surtout qu'elles travaillent entre la direction le staff et les joueurs pour emmener main dans la main tous ensemble leur club vers le chemin de la régularité du succès et des performances c'est tout l'inverse de nous de nos gones 24 points en 17 journées autant de victoires que de défaites c'est nul et renul ça fait nul au carré je les avais cachés mais t'inquiète pas ils sont toujours bam ah j'en peux plus ah c'est franchement carton rouge le coach est excédé bam bam et j'en peux plus qu'on se fasse chicher dessus le froc plein de merde le slip où il finit toujours sur la tête mais gardez-le dans le falzard c'est pas possible voilà à tous les étages je ne veux plus parler d'Europe le ventre mou c'est notre place non 15ème 17 points pardon ça fait 4 d'avance sur le premier nombre négable qui est Brest saison très délicate pour les hommes d'Antoine Camboaré malgré une qualification en Europa League sortant deuxième des poules derrière Fribourg mais devant Rarabar et c'était l'Olympiakos mais quasi voilà 18 buts en 17 matchs pour y revenir c'est très faible donc ça montre vraiment des difficultés à concrétiser leurs occasions devant quasi la moitié de leurs points l'ont été sur des matchs nuls 8 sur 17 3 victoires c'est 3 de trop tranquille ou bilou mais 6 défaites c'est déjà une de moins que nous et au niveau des derniers résultats ils se sont qualifiés 2 buts à 0 voilà à virer ils ont fait le taf je ne sais pas si ça se dit virer virer vous me direz ceux qui supportent cette équipe ou qui connaissent le nom mais voilà pour la reprise du championnat en plus ils se qualifient en Coupe de France et à la fin d'année dernière ils réussissent à ramener un bon 0-0 de 3 dans un match de la peur 1-0 à la maison victoire face à Haussière sur la plus petite démarche ça leur permet de respirer 4 points sur le dernier match c'est un bon bilan ils vont vouloir confirmer face à Nogon en recevant à nouveau en championnat à la Beaujoire parce que tactiquement je vous mets une petite photo c'est souvent un 4-1-4-1 4-4-2 et là dernièrement au Panache il nous a sorti un 4-2-3-1 le Percamboiré différents systèmes pour trouver la solution donc on voit que ça tâtonne un peu mais dans l'animation c'est surtout qu'ils ont marqué 18 buts en tout 7 l'ont été lors des victoires à la maison 4-1 face à Brest et 3-1 face à Toulouse donc ça veut dire que dans les autres matchs t'as très peu de gadoches rarement ils réussissent à mettre 2 buts par match symbole d'une attaque en berne et à l'inverse par contre défensivement 24 buts encaissés c'est dans la moyenne des autres équipes donc c'est assez solide derrière c'est une absence qui risque de coûter cher l'opération redressement elle avait été bien entamée après la reprise de la poste Coupe du Monde mais elle risque d'être entachée parce que ça fait 3 matchs sans défaite du coup attention là ça va peut-être bégayer sans le Nico Palois Nantes a pris 13 points à domicile sur un total de 18 à l'inverse nous on a pris 7 points à l'extérieur de toute façon c'est 7 de trop donc ça sera assez équilibré dans les débats c'est une équipe en confiance qui va vouloir se reposer sur ses supporters qui bien entendu encouragent sans arrêt leur équipe et il y en a une autre qui se mouche par du coude et bien à l'extérieur c'est la nôtre parce que pour la dernière partie pour rebondir sur la première aujourd'hui je ne vois aucune différence entre ce que proposait le Peter Alaoui et Lolo White tout ce que l'on voit sur le terrain les mêmes problèmes sont les voilà même mot même problème peu importe l'entraîneur mais j'ai l'impression que Lolo White il est au bout du slip non mais dis non quand tu l'écoutes on est au bord du précipice on va sombrer comme des pauvres merdes dans le caniveau on va dégobiller sur le slip il a l'air complètement abattu et désespéré par ce qu'il voit mais comme Peter Alaoui c'est à toi de trouver des solutions parce qu'on a confiance en toi il faut taper du point sur la table il y a des décisions il y a des choses on va y revenir par la suite mais c'est incompréhensible je ne te remets absolument pas en question mais tu dois faire un boulot sur toi même pour trouver rapidement une solution parce que là que ce soit dans le discours dans ce que l'on voit sur le terrain dans la manière que tu as d'aborder les matchs ça ne va pas il y a des choses qui sont aberrantes il va falloir corriger les tirs et c'est par toi que reviendra la Providence même si je sais que ça doit être difficile avec un effectif pareil parce que regardez 14 des 15 derniers buts proviennent de nos purgones baby god je prends l'exemple de Barcola tu le placard il ne joue pas disparu des radars tu y veux se faire prêter sinon s'il n'a pas de temps de jeu tu le fais sortir du chapeau face à Metz il a été l'un des meilleurs attaquants il provoque il marque il se bat et surtout quand il perd le ballon il s'arrache tu te perçois que notre rebond passera par l'expérience pourquoi pas mais au milieu de terrain Le Penance c'est notre meilleur joueur depuis le début du championnat que ce soit dans un milieu à trois avec une sentinelle ou un double pivot c'est lui qui régulait qui était nos trois poumons qui courait de partout il est capable de ratisser sur toute la largeur et de reproduire les efforts c'était meilleur avec lui à un moment donné au milieu de terrain bilan on ne l'a plus jamais revu depuis que tu es arrivé Koumbédi à droite Le Ghosn même s'il fait défaut d'inattention c'est normal mais moralité il est loin d'être ridicule là j'en s'en balais qu'on veut des morts de fin qui veulent vraiment montrer quelque chose dès qu'ils mettent les crampons aux pieds il faut cette concurrence à tous les postes en étant cohérent et juste dans tes choix ceux qui méritent de jouer jouent peu importe et ceux qui sont en dedans ils vont s'asseoir sur le banc et ils regardent en tribune c'est tout tu prends un plaid il faut instaurer une concurrence parce que sinon tous les joueurs vont s'en contrefout d'être nuls ils savent qu'ils joueront tous les matchs ce n'est pas bon parce qu'une autre petite stat qui est intéressante on rentre depuis des lustres défensivement je l'ai dit le bloc joue assez haut on peut laisser des boulevards dans le dos et les transitions adverses se font rapidement tu te retrouves en difficulté parce que le repli n'est pas bon on a une équipe qui est coupée en deux tes joueurs se dispersent ne couvrent plus leur zone il y en a qui vont dézoner ça va partir dans tous les sens et à force on ne peut pas reculer on va s'arrêter il y en a qui va sortir pour empêcher la progression adverse ça donne quoi ? deux clean sheets depuis le début de l'année c'est affligeant pour une équipe comme l'OL offensivement là la stat je vous avais mis la photo on récupère on est la deuxième équipe en Europe à récupérer le plus grand nombre de ballons dans les 40 derniers mètres seul Newcastle fait mieux on est à égalité avec le Bayern on est la meilleure équipe en France c'est à dire que le contre-pressing il est bon lorsque l'équipe adverse veut ressortir de son camp on laisse très peu d'espace et peu de solutions dans ce domaine donc là on est parfaitement en place et c'est le plus important mais une fois qu'on récupère le ballon et bien on ne sait plus quoi en faire quand il est dans nos pieds c'est là qu'on fait nos coquettes parce qu'on est inefficace on n'est pas de rip on ne percute pas assez rapidement pour créer le décalage ou avoir un joueur capable sur un éclair de génie sur une passe-clé verticale ou balle au pied à faire la différence le seul qui en est capable c'est chicless on manque de créativité mais je le répète sans arrêt depuis le début les problèmes sont les mêmes parce que nos joueurs sont trop stéréotypés dans leur profil et au niveau de la compo voilà ce que je vous mettrai je vous ai mis en couleur un peu les déplacements de chacun pour comprendre comment ça articule parce que j'ai analysé le 4-2-3-1 de Lolo White parce que j'étais en bord pelouse la dernière fois la tagliatelle elle va faire du bien sur son couloir parce qu'il se projette vers l'avant Da Silva il restait cramponné derrière bon c'est normal c'est pas son poste mais c'est sa mentalité surtout à ne rien lâcher et à toujours aller de l'avant à vouloir vraiment percuter à mettre des chiches c'est un chivré il fera casser tout le monde c'est incroyable qu'on ait au sein de l'Olympique Lonnais un seul joueur de ce caractère et de ce profil là au niveau du milieu techniquement je vous l'avais dit on a un double pivot on l'a vu face à Metz l'un redescend à la merguez pour ressortir les ballons tandis que l'autre avance pour proposer une solution et se projeter vers l'avant mais techniquement Kagre ce n'est pas encore assez bon il y a trop de lacunes il perd beaucoup trop de ballons dans des zones clés et dangereuses la merguez c'est toujours neutre très peu de prise de risque et ce joueur a une utilité si on joue à 3 au milieu avec une sentinelle et 2 relayers devant lui il ratisse passe le ballon au box to box qui s'occupe d'aller de l'avant créer les décalages de faire les passes verticales voilà on est beaucoup trop stéréotypé la merguez n'apporte pas assez mais dans son rôle il le fait de façon trop neutre et on est trop dépendant de Coco Chanel et lorsqu'il n'est pas là on joue en mule en sabbat ou en babouche au milieu de terrain mais vu qu'il joue un match sur 5 c'est l'écroulement TT, Totem et Kambi qui n'est pas de carte jamais à le jeu il rentre toujours intérieur ne dédouble pas ne combite pas assez dans les couloirs qu'est-ce que ça fait c'est que tu viens toujours t'en parler dans l'axe c'est trop stéréotypé parce que le profil de la majorité de nos joueurs l'étincelle il n'y a que Chicles qui peut l'apporter parce que quand il joue simple il se démarque il arrive à se retourner et il met le feu parce que techniquement c'est peut-être le meilleur joueur de l'OL Alex il prend rarement la profondeur donc tu n'as pas de joueur d'attaquant de surface capable aussi de prendre la profondeur et d'être là ancré au milieu pour étirer les lignes adverses on ne joue jamais dans la verticalité parce que tu n'as pas de solution dans la profondeur mais on n'a pas de joueur sachant le faire tes charrettes j'ai l'impression espérons que l'Ovrel qui puisse apporter quelque chose sur le terrain en charnière avec Luqueba mais il va falloir recruter intelligemment et impérativement au milieu et sur les ailes parce qu'on est quand même le 9 janvier pour l'instant RS à la casière moi je vois merci à toutes et à tous dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires d'accord pas d'accord vos pronos n'oubliez pas l'Olympique et il restera une formidable raison d'être heureux on se retrouve pour le débrief d'ici là passez une bonne journée et profitez j'en perds les cartons et cassez vous vous m'emmerdez de toute façon j'en ai plein le fion